Dans la cabale juive, 72 anges ont été répertoriés, 72 anges qui s'opposent à 72 démons. Chaque ange est assigné à 5 jours en particulier, et nombreux sont ceux qui pensent que ce sont nos anges gardiens, en fonction de nos dates de naissance, et de ce fait que l'on peut leur adresser des prières. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais je vais quand même vous les présenter. On en a déjà vu plusieurs, passons maintenant au 5ème cœur de la hiérarchie céleste, qui sont les puissances. Assignés du 3 septembre au 13 octobre, ils ont comme chef l'archange Kamaël. Ils sont au nombre de 8, comme chaque cœur, mais vous vous en doutez, il existe des millions d'anges, du coup il n'y a pas seulement 8 puissances. Mais avant de commencer, je vais faire un rappel sur ce qu'est une puissance. Du grec exousiae, traduit en latin en potestates, et qui donne puissance. Dans la Bible, ils sont cités dans une énumération avec d'autres entités. Dans Colossiens chapitre 1, verset 16. Car par lui ont été créées toutes choses, les choses qui sont dans les cieux et les choses qui sont sur la terre, les visibles et les invisibles, soit trône ou seigneurie, ou principauté, ou autorité. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Sauf qu'en fait, les puissances de ce passage seraient plutôt assimilées à l'ordre des vertus. Et c'est les autorités qui seraient assimilées aux puissances. Quel bordel ! Il existe un autre passage où on retrouve les puissances. Épître aux Romains, chapitre 13, verset 2, qui dit « De sorte que celui qui résiste à l'autorité résiste à l'ordonnance de Dieu, et ceux qui résistent feront venir un jugement sur eux-mêmes. » Ce qui insinue que le nom des puissances correspond à un ordre établi concernant soit la réception des choses divines, soit les actions divines que les esprits supérieurs exercent sur les inférieurs pour qu'ils puissent s'élever vers Dieu. Ils doivent faire exécuter les ordres que les supérieurs donnent et maintenir l'ordre divin. Ils ont aussi un rôle protecteur, de protecteur contre les démons, qui pervertissent les humains, et qui leur font perdre les qualités qu'offre la première triade, amour, raison et justice. Le pape Grégoire dit d'ailleurs qu'il préside aux démons. Pas de description dans les saintes écritures. Ils sont souvent représentés sous la forme de soldats en armure, avec un casque, une lance et des chaînes, pour enfermer les démons. Maintenant que ce rappel est fait, passons au premier ange. Yehuya, l'ange du travail et de la subordination, assigné du 3 au 7 septembre. Son nom signifie « Dieu qui connaît toute chose ». Encore un ange pour ceux qui aiment diriger, pour les chefs d'entreprise, etc. Il enseigne comment bien commander, bien diriger, tout en se faisant obéir et respecter. Les personnes qui ont pour ange Yehuya sont généralement bonnes, généreuses, chanceuses, aimant travailler en équipe, dirigeant d'une main de maître, mais avec sympathie envers ses collègues pour atteindre au mieux un objectif. Et si vous n'êtes pas un quelconque chef, et bien ils corrigent vos défauts si vous avez du mal à suivre la hiérarchie, et à entrer dans le rang. Comment ça, à entrer dans le rang ? Genre on devrait être un bon petit soldat sous les ordres de son patron ? Travaillant sans rechigner même si ça va pas ? C'est pas très très bénéfique ça. Bon c'est vrai que je devrais pas m'attendre à autre chose d'un ange de la subordination. Léaïa, ange de la patience et de la persévérance, assigné du 8 au 12 septembre. Son nom signifie « Dieu Clément ». Clément ? On aurait enfin le nom de Dieu ? Ah non, bien évidemment. C'est l'ange des gens sociables qui aiment aller vers les gens collaborer et travailler efficacement. C'est l'ange des gens qui sont pas comme moi, et sûrement pas comme vous, associables que nous sommes. Il nous aide à lutter contre la flemme et à agir vite dans nos actions. Ce qui est un peu l'inverse de la patience quand même. Tiens, il doit être bien copain avec Ieyuga. Puisqu'il nous donne de la force quand on manque d'obéissance face à l'autorité. What the fuck ? Et il vous permet d'accepter votre destin en enlevant toute gêne due à votre infériorité ? En gros c'est « Ferme-la et bosse, insecte ». Ouais, pas fou quand même. Bon après ce sont des anges, ils connaissent que ça à l'obéissance. Shavakya, ange de la réconciliation et de l'harmonie, assigné du 13 au 17 septembre. Son nom signifie « Dieu qui donne la joie ». Ça changeait d'habitude, tiens. On pourrait croire que c'est mon ange puisque c'est celui de ceux qui aiment avoir une vie pépouse, qui évitent les querelles, qui font en sorte qu'il y ait une bonne ambiance. Sauf que ceux qui sont nés sous son influence sont dotés d'une grande assurance. Ce qui n'est pas mon cas. Mais on peut quand même l'invoquer pour qu'il nous donne une petite potion d'assurance. Ces personnes qui assurent sont également très proches de leur famille, favorisant les moments passés avec eux et désamorçant les disputes. Shavakya éloigne l'envie, la jalousie, l'égoïsme, tout besoin matériel et envie de domination. Mais Nadel, ange du travail et de la libération, assigné du 18 au 23 septembre. Putain, tous les anges de ce mois-ci sont liés au travail en fait. Bon, heureusement, lui est quand même plus sympa. Son nom signifie « Dieu adorable, tout comme le séraphin Kaetel ». C'est quand même étrange ces noms différents qui veulent dire la même chose. Je ne sais pas s'il est vraiment adorable, mais en tout cas il est très compréhensif envers les casaniers qui sont souvent nés sous son signe. Il sait qu'on aime rester dans notre zone de confort, dans notre petit cocon. Alors il vous aidera à garder votre travail, à avoir confiance en vous pour trouver un travail, et pour s'épanouir professionnellement. Il vous aidera à trouver votre voie, tout en prenant en compte votre personnalité. Aniel, ange du courage et de la vertu, assigné du 24 au 28 septembre. Son nom signifie « Dieu des vertus ». Ça aurait été quand même plus logique qu'il fasse partie de l'ordre des vertus, mais bon. Il aide à vivre dans la paix et dans l'harmonie avec les autres, et même avec les plus casse-couilles. Les personnes nées sous son signe font preuve d'une grande force mentale. Elle tombe bien face aux épreuves, aux difficultés de la vie. Aniel vous permet de résister au mieux, et surtout face à la pire des souffrances qui soit, la souffrance amoureuse. Il vous aide d'ailleurs à ne pas développer de dépendance affective, ou vous permet d'en sortir. Lors du jugement dernier, Aniel viendrait chercher les martyrs pour les emmener au paradis, avant qu'un tiers de la terre et des humains ne soient détruits. Son nom signifie « Dieu, l'espérance de toute créature sur terre ». C'est comme Sitaël, sauf que lui c'est l'espérance de tous les animaux, pas seulement ceux de la terre. Il vous aide à adopter une routine, notamment pour les rituels, vous guidant dans leur préparation, planification et dans les cérémonies. Mais plus que tout, c'est un ange qui vous permet de rester vous-même, à garder confiance en vous, à être indulgent, sincère et surtout sociable. Les personnes sous son influence sont souvent ainsi, sociables, sincères, proches des autres. Et Ahamia apporte une chose vraiment cool, un pouvoir de séduction, qui vous permettra, avec son assistance, de trouver l'âme sœur. Réaël, ange de la compréhension et du discernement, a signé du 4 au 8 octobre. Son nom signifie « Dieu qui reçoit les pêcheurs ». Donc c'est sûrement lui qui félicite tous les pêcheurs qui ramènent le poisson pour le vendredi saint, non ? Non, c'est plutôt l'ange de la famille, qui est lié à tout ce qui y touche. Il permet de résoudre des conflits, de garder une bonne harmonie dans la maison et procure beaucoup d'amour à partager. Il fait en sorte de garder des liens forts entre parents et enfants. C'est aussi un ange guérisseur qui permet de lutter contre le stress, la dépression, qui donne de la vitalité, de la vigueur. Yéyazel, ange de la consolation et de la liberté, a signé du 9 au 13 octobre. Son nom signifie « Dieu qui jouit ». Euh, Dieu qui réjouit, pardon. C'est l'ennemi des oppresseurs. Il nous libère de nos chaînes, des tyrans, des persécutions que nous subissons. Il nous aide à lutter contre le manque de confiance, contre les idées noires, et fait en sorte que nous ne soyons pas trop découragés avec tous les obstacles que la vie nous met devant nous. Il nous fera également aimer les arts créatifs, la peinture, l'écriture ou encore la musique. Les personnes nées sous son signe sont souvent des optimistes, qui affronteront toute épreuve pour mieux se relever, dépassant leur peur pour avancer. Et ils seront aidés par Yéyazel pour y parvenir. C'est ainsi que se termine cette vidéo sur les puissances. J'espère que vous l'aurez appréciée. Dites-moi en commentaire si votre ange fait partie des puissances. Je remercie tous les tipeurs qui participent au financement de la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, mais surtout à partager la vidéo. Et sur ce, je vous dis, à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada